C'est au nom de Jésus-Christ que je vous salue fraternellement. Et c'est une joie pour moi et ma femme Isabelle de partager ce culte avec vous et de partager ce trésor de la parole de Dieu. Je vous invite à prier. Seigneur, ta parole est la vérité. Donne-nous d'accueillir cette vérité dans notre vie. Et envoie-nous ton Saint-Esprit pour la comprendre. Et pour la mettre en pratique. Car sans toi, Seigneur Jésus, nous ne pouvons rien faire. Amen. Jésus est pour nous le modèle du serviteur et du service. L'Eglise doit sa vie au Christ Jésus. L'Eglise ne vit que du service. Sans service, sans esprit de service, il n'y a plus d'Eglise. Paul dit aux chrétiens, Par amour, soyez serviteurs les uns des autres. C'est le Christ serviteur qui a donné sa vie par amour sur la croix. C'est ce Christ serviteur que Paul nous donne comme modèle dans ce chapitre 2 de l'Eglise aux Philippiens. Le Christ est la source du service avec amour. Le Christ est la source du service avec amour. Servir avec amour, ce n'est pas servir à l'affectif mais avec affection. Le Christ est la source du service avec amour. Servir avec amour n'empêche pas les sentiments. Le Christ est la source du service avec amour. Mettons-nous au service avec les amis du service. Alors je crois qu'il faut commencer par bien définir ce que veut dire l'amour, quand on parle d'amour. L'amour au sens chrétien bien sûr. L'amour chrétien, ce n'est pas d'abord des sentiments mais d'abord des actes d'amour. Le Christ ne nous demande pas d'avoir des sentiments pour ceux qui ne sont pas aimables avec nous, mais de leur faire du bien. Mais c'est impossible si le Christ ne nous donne pas d'abord son amour. C'est ce que Paul rappelle dans ce chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens. Il leur rappelle la force de cet amour que le Christ leur donne déjà. Et la traduction de la Bible en français courant, c'est la traduction de la Bible en français courant que nous avons lu. Mais cela particulièrement en valeur. Le Christ Ophalo aussi nous dit que dans ce sentiment que le Christ nous a donné, il nous a donné la force de nous pour qu'on peut l'amour. Et ce livre que nous avons lu dans le Christ, c'est le livre de l'Épître aux Philippiens. Il veut utiliser ce livre de l'Épître aux Philippiens pour réduire le Christ pour nous aujourd'hui. Votre union avec le Christ vous donne-t-elle du courage ? Son amour vous apporte-t-il du réconfort ? La réponse est oui. Je veux dire que si dans le Christ nous avons eu le courage, nous avons eu le courage, nous avons eu le courage, nous avons eu le courage. Je veux dire que dans le Christ nous avons eu le courage, nous avons eu le courage, nous avons eu le courage. Vous bénéficiez déjà de l'amour de Jésus qui vous réconfort déjà, qui vous apporte déjà du courage, qui vous donne déjà la communion. Ce qui est remarquable et étonnant, c'est que Paul, dans cette lettre, invite les chrétiens à puiser l'amour non seulement à la source, le Christ, mais aussi dans leurs relations les uns avec les autres. Le Christ est la source de l'amour, mais l'Église est le bassin qui recueille ces eaux de l'amour. Et vous, en communion avec le Saint-Esprit, Avez-vous de l'affection, de la beauté, de la beauté, de la beauté, de la beauté ? Les uns pour les autres. La réponse est oui. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que vous attendez pour développer cette compassion, cette bonté ? Faites cela, cela me remplira de joie. La communion de l'Esprit n'est pas individuelle, mais fraternelle. La compassion n'est pas centrée sur moi, mais sur les autres. Donc, l'amour chrétien inclut une vraie affection qui est le carburant du service, les uns pour les autres. Mais l'amour chrétien, ce n'est pas fonctionné à l'affectif. Je m'explique. Par amour, soyez serviteur, par affection et non par affectif. Donc, nous devons devenir des gens qui servent par l'amour chrétien. Nous devons être des gens qui servent par l'amour chrétien. Nous devons être des gens qui servent par l'amour chrétien. Parmi les ennemis du service, il y a une fausse conception de l'amour, qui est de fonctionner à l'affectif. Je m'explique. Fonctionner à l'affectif, c'est se laisser entraîner par ses sentiments, ses préférences, son humeur du moment. Ça me plaît ou ça ne me plaît pas. La personne est centrée sur elle-même, sur ce qu'elle ressent, son émotionnel. devient un critère de vérité. C'est-à-dire qu'à ce qu'on t'a dit, 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 ce qu'on t'a dit. C'est-à-dire qu'on t'a dit, à l'affectif veut dire sentimentalisme égoïste. L'affection véritable veut dire compassion les uns pour les autres. Et un tình thương chân thật chứa đựng lòng thương, sớt, nghĩ đến người khác. Fonctionner à l'affectif est nuisible au service, car on prend comme critère ce qui me plaît, or Chris n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Chris n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Qu'on va cho em biết chức năng của sự cảm xúc sẽ đem lại sự tai hại cho sự phục vụ. Đó là, nó phán đoán những điều mà chúng ta vui thì chúng ta làm. Không vui thì chúng ta không làm. Vừa ý chúng ta thì chúng ta vừa làm, không vừa ý chúng ta thì chúng ta sẽ không làm. Chúa Jésus không có phục vụ trong tinh thần đó. Tinh thần phục vụ của Đấng Cris là không có tìm kiếm sự phục vụ theo ý muốn của Ngài. Alors, pour être concret, je n'aime pas faire ménage, mais je suis content quand l'église est propre. L'amour chrétien, c'est donc de renoncer à son intérêt pour chercher celui des autres. Mais ce n'est pas un écrasement de la personnalité qui détruirait toute émotion. Ce à quoi le Christ nous appelle pour servir, c'est renoncer à notre égoïsme, aux mauvais aspects de notre personnalité. Ce n'est pas renoncer à notre personnalité. C'est-à-dire que nous nous sommes en train de faire des déchets, des déchets, des déchets, des déchets de la personnalité. Ce n'est pas de faire. Nous devons nous en train de faire des déchets. Paul encourage, au contraire, les chrétiens à avoir une affection véritable les uns pour les autres. Et le vrai service chrétien produit une émotion très forte, la joie. Rémplissez-moi de joie, Paul. Paul dit aux chrétiens, remplissez-moi de joie en vous mettant d'accord, en ayant un même amour, en étant unis de cœur et d'attention. Ce qui remplit de joie, c'est l'amour des chrétiens les uns pour les autres, c'est leur unité. Paul désire la joie, il demande à ses auditeurs de le remplir de joie. Cela ne l'empêche pas d'exprimer ses difficultés dans le service. Paul n'hésite pas à dire qu'il a besoin d'être encouragé par les progrès des chrétiens de Philippe. Ce n'est pas de déchirer les problèmes que nous avons de la solution de la solution de Sous-Dô-Faulo. Sous-Dô-Faulo n'est pas de déchirer que nous devons être éclatés par les chrétiens de l'Esprit de Philippe. Je vous invite à lire les lignes poignantes qu'il adresse aux Philippiens dans chapitre 2 verset 19. Je vous invite à lire les lignes poignantes qu'il adresse aux Philippiens dans chapitre 2 verset 19. Paul espère envoyer Timothée, son disciple, afin d'être encouragé par les nouvelles. Il dit « Je n'ai personne qui partage mes sentiments pour vous, pour se soucier sincèrement de votre situation. » Tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux du Christ Jésus. Paul est un Rome et sans doute que les chrétiens de Rome se soucient peu des chrétiens de Philippe, malheureusement. Mais Paul, qui a une vraie relation d'affection avec ses chrétiens de Philippe, « Leur confie ses soucis, le souci d'Epaphrodite, son compagnon de service, qui a été malade, tout près de la mort. » Mais il dit « Dieu a eu pitié de lui, non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas tristesse sur tristesse. » Donc Paul a une vraie affection pour ses chrétiens de Philippe, qui l'ont toujours soutenue. Et il désire que tous partagent cette affection. Alors, à l'exemple de Paul, « Mettons-nous au service avec les amis du service. » Alors, les amis du service s'appellent « Amour, Humilité, Unité. » L'amour, amis du service. C'est par amour que Christ s'est fait serviteur. C'est par amour qu'il nous demande d'être serviteur. C'est par amour qu'il nous demande d'être serviteur. Comment se traduit cet amour du Christ, mes frères et mes sœurs ? Cet amour du Christ se traduit par une véritable attention les uns aux autres. C'est par amour qu'il nous demande d'être serviteur. Quels sont les besoins de l'Église ? Quels sont les besoins de l'Église ? Ouvrons les yeux sur nos frères, nos sœurs. Hãy mở mắt et réfléchir à nos amis et nos amis et nos amis. Soyons à l'écoute des responsables de l'Église qui voient les besoins globaux de l'Église et qui nous en informe, l'Église, c'est tous ensemble. Le deuxième ami du service c'est l'humilité. L'attitude du serviteur est emprunt d'humilité. Il ne cherche pas à dominer, mais fait passer les besoins des autres avant les siens. Le troisième ami du service c'est l'unité. On travaille dans la même direction, dans un même état d'esprit. C'est d'abord la volonté de rester unis qui permet ensuite de bien se coordonner et s'organiser. Et quel est le fruit d'un tel service ? La joie. Même si ce service demande de renoncer à soi à l'imitation de notre Seigneur Jésus qui s'est fait serviteur, il ne produit pas d'amertume si il sancre dans le Seigneur. Paul précise dans la fin de sa lettre, Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Alors, mes chers frères, mes chères sœurs, apprenons à nous réjouir. Dans le Seigneur et dans le service. Amen. Seigneur Jésus, nous faisons mémoire que tu t'es fait serviteur et que tu allais jusqu'à souffrir et mourir sur la croix pour nous délivrer du mal, du péché et de la mort. Et nous te demandons de nous aider par ton esprit à renoncer à tout ce qui est mort en nous Pour vivre la vie nouvelle, de service et de joie à laquelle tu nous appelles, Pour vivre la vie nouvelle, de service et de joie à laquelle tu nous appelles. Amen. Amen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn